Dans la soirée du lundi 26 juillet 2021 en Californie, une fusillade a éclaté dans un cinéma. Durant la projection du film américain Nick Tma 5, Riley Godrich, une jeune étudiante de 18 ans. Il a perdu la vie. Son ami, Anthony Barraja, 19 ans, connu sur le réseau social Tito sous le nom de Hits Anthony Michael. Acanta lui était retrouvée par les secours et est rapidement envoyée en soins intensifs. Pour cette soirée, les deux amis s'étaient donnés rendez-vous pour la séance de 21h35 dans le cinéma de Corona, en dehors de Los Angeles. Cependant, un homme présent dans la salle a ouvert le feu. Mais ce n'est qu'à la fin de la séance que le personnel a découvert les corps. Nous ne saurons pas combien de fois ni le point d'entrée exact de là où débâle tant que le coroner n'aura pas effectué leurs autopsies et rédigé leur rapport. A déclaré le caporal du département de police de Corona, Tobia Kurubakali, ACPS Los Angeles. Sous assistance respiratoire pendant plusieurs jours, Anthony Barraja, qui compte près d'un million de followers sur la plateforme Tito, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Il a été déclaré mort le samedi 31 juillet par le département de la police de Los Angeles dans un communiqué. Nous adressons nos pensées et nos condoléances à sa famille et à ses amis, pouvait-on lire. Mardi 27 juillet, la police américaine a arrêté Joseph Jiménez, 20 ans, pour suspicion de meurtre. Tentative de meurtre et vol qualifié. Durant leur arrestation, les forces de l'ordre ont affirmé avoir trouvé à son domicile une arme à feu correspondant au calibre de celle qui a été utilisé lors de la fusillade ainsi que d'autres preuves supplémentaires liées à la scène du crime. Lors d'un entretien à CBS Los Angeles, le caporal du département de police de Corona a indiqué que le suspect avait également en sa possession un billet pour le film américain Nick Tmar V. Actuellement, le jeune homme de 20 ans est détenu dans une prison en attendant son procès dans les prochains jours. Sa caution s'élève à 2 millions de dollars. Cette triste affaire fait tristement écho aux différentes stars d'Internet récemment décédées. Durant le mois de juillet, les internautes ont déploré le décès du youtuber danois Albert Dirlin, mort durant une chute dans les Alpes italiennes, ainsi que le suicide de Kathleen Loan. Plus connu comme étant la fermière de Tito. Musique